PSG, 48 tâches après l'annonce de départ, la terrible révélation sur Kylian Mbappé, l'équipe L'attaque en français, Kylian Mbappé, a confirmé vendredi dernier son départ du PSG où il évolue depuis cette saison. Dans l'euphorie de cette annonce attendue depuis plusieurs semaines, le journal L'Équipe a fait des révélations sur les dessous de cette annonce et comment les dirigeants parisiens ont appris la nouvelle. Ce dimanche, le PSG accueillera Toulouse dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Pour ce dernier match de la saison à domicile, les Parisiens vont voir leur vedette depuis plusieurs saisons disputées ces dernières minutes avant de s'envoler vers d'autres horizons le 30 juin. Annoncé avec insistance au Real Madrid la saison prochaine, Kylian Mbappé a acté son départ du Paris Saint-Germain le vendredi dernier. Dans une vidéo publiée sur ses médias sociaux et vue plus d'une centaine de millions de fois depuis 48 heures, l'attaquant de 25 ans a confirmé les rumeurs de son départ. La déception des dirigeants sur l'attitude de Mbappé. En conflit avec Nasser El Khelaifi et les Qatari depuis plusieurs mois sur son contrat, le joueur né à Bondi s'est arrangé pour mettre le club de la capitale française sur le même pied d'égalité que le public avec cette annonce. En effet, selon les révélations du journal L'Équipe ce samedi soir, Kylian Mbappé n'a pas informé le PSG de son annonce. Tout comme le public, El Khelaifi et ses collaborateurs ont appris la sortie de leurs joueurs sur les réseaux sociaux le vendredi. Pire encore que la non-connaissance de l'existence de cette vidéo d'adieu, Nasser El Khelaifi a été très surpris que son nom n'ait pas été directement cité parmi les remerciements. Et depuis, le PSG, qui n'a pas publié le moindre contenu sur ses médias officiels après les adieux de Kylian Mbappé, n'aurait pas apprécié cette manière de faire. En contrepartie, le club compte se venger. La vengeance que prépare le PSG. Face à la situation qui suscite frustration et dépli chez certains Parisiens et soulagement chez d'autres, le PSG a pris une décision ferme, ne pas célébrer sa star ce dimanche. Pris de court par cette annonce et vu le timing serré avant le dernier match de Mbappé au Parc des Princes, les dirigeants du club parisien ne comptent rien faire pour rendre hommage au joueur qui a tout gagné et battu des records incroyables. Aujourd'hui, l'équipe informe qu'un clip est en préparation pour souhaiter un au revoir à l'ancien monégasque, mais rien n'indique qu'il sera prêt à être diffusé à temps ce dimanche. Il s'agit d'une situation rocambolesque une nouvelle fois au PSG où les choses se passent différemment. Si on s'en rappelle, la plupart des stars qui plient bagage du club ont toujours un grief avec les dirigeants et ou les supporters. Si les derniers exemples concernent Lionel Messi ou encore Neymar Junior, le cas de Kylian Mbappé, qui est français et reste l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, est assez inédit. En tout cas, seuls les ultras, un groupe de supporters, comptent déployer un tifo pour rendre hommage à leurs meilleurs joueurs ces dernières années. Mbappé sous le feu des critiques en France Pour rappel, l'annonce du départ de Kylian Mbappé ne fait pas l'unanimité en France. Pendant que les responsables du club déplorent l'attitude du joueur qui n'a pas prévenu qu'il ferait cette annonce ce vendredi, des figures du football en France déplorent la nature même du discours du gondinois. D'après Pascal Dupraz, entraîneur bien connu en Ligue 1, la sortie de l'OTAN est froide et sans saveur particulière. Le départ de Mbappé est loin de ce que ça devrait être. Les prochains jours risquent d'être encore plus allés entre le joueur et ses dirigeants même si Luis Enrique continue d'affirmer que tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...